bonsoir les amis j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme que vous êtes prêts pour une soirée fantastique ça faisait un moment puisqu'on n'a pas fait de live donc là on va on va se poser tranquillement avec tous les abonnés tous les fidèles et surtout surtout ce soir on a un invité exceptionnel on va parler de sortir du corps et on parlera d'autres choses aussi c'est un super profil donc voilà on va prendre notre temps n'hésitez pas à nous dire si vous entendez bien si le son est bon si jamais par la suite vous voyez qu'il ya des difficultés de son entre les intervenants n'hésitez surtout pas à nous informer moi je serai en arrière-plan je vais gérer la technique donc je serai pas présent dans la soirée en tout cas c'est pas moi qui prendra la parole mais pour cela on a notre cher imad qui sera présent l'intervieweur et l'intervieweur et notre invité alors je sais pas si vous le connaissez je pense que oui je sais que beaucoup beaucoup d'entre vous l'avez vu sur le live de la vidéo d'un de nous de notre un de nos invités qui s'appelle neige et il a déjà été interviewé ici un bon ami salut pur day et l'eau la team tu nous dis ainsi tu entends bien et donc jérôme moi je les découverts là avec neige et j'ai regardé sa vidéo elle me suis dit waouh il est extraordinaire parce que je sais pas il a dégagé une belle sérénité il parle de sortir du corps et il sait aussi de quoi il parle ça se voit que c'est un expérienceur donc le son nickel merci pur day et donc quand j'ai vu son interview j'ai contacté neige je dis mais jérôme il n'y a pas moyen il faut qu'on interview alors bon neige m'a dit je voulais en parler je pense qu'il en a parlé mais on n'a pas eu de nouvelles et ensuite imad a pris contact avec lui et imad très impliqué aussi il a réussi à échanger avec lui on a calé une date et c'est pour cela que ce soir c'est imad qui va gérer l'interview parce qu'il le connaît il a bien étudié en profondeur il a bien préparé les questions comme d'habitude vous voyez avec la team on est on est très très bien organisé au niveau de l'étude approfondie comme je vous avais dit on a un live aussi qui qui se prépare avec campbell c'est aussi quelqu'un qui vit aux états unis qui a beaucoup étudié les sorties du corps et tous ces interviews sont bien préparés et souvent on a imad camille et d'autres personnes qui sont dessus thierry vous vous rappelez de l'interview avec thierry salut lila donc voilà super super équipe et du coup ça annonce de belles soirées donc ce soir on va bien s'amuser est ce que imad tu m'entends est ce que tu es bien là salut tout le monde salut houssen salut jérôme je suis bien là voilà super donc le son d'imad marche bien alors salut jérôme est ce que tu nous entends est ce que tu es bien présent bonjour houssen bonjour imad je suis bien là et je vous entends bien et le son est parfait donc n'hésitez pas les amis vous nous dites si le son est bien équilibré entre imad et jérôme puisque ça sera les deux intervenants de la soirée ça va être une soirée douillette un jérôme ça se passe comme ça sur la chaîne on est tous tranquilles moi je suis sur un canapé je pense que imad aussi toi aussi le petit thé le petit café tout le monde est à l'aise et les gens réécoutent souvent en replay le lendemain ou le week-end et on aime bien ces soirées tranquilles où on se prend pas trop la tête donc bienvenue chez toi sans toi à l'aise et lâche nous toutes tes connaissances on veut tout savoir de toi je compte oui oui on va voir ça bon super alors imad qui a préparé toutes les questions je vais donner la parole imad et bien sûr je vais souhaiter à tous les à tous les abonnés une belle soirée et toutes les personnes qui réécoutent en redifférent soyez attentifs parce que là on va se régaler et moi je vais me faire un grand plaisir d'écouter aussi ça fait du bien donc je vous souhaite une excellente soirée tout le monde et je laisse la parole à imad merci beaucoup merci aux scène de vous de permettre ce genre de rencontre avec le sur la plateforme astral flix moi j'ai j'ai aussi découvert initialement jérôme avec l'interview de neige et et ensuite j'ai j'ai échangé avec lui creuser un peu tous les toutes les choses qu'il explore et sur lesquels il travaille c'est énorme il faudrait dix lives pour pouvoir couvrir tout ce que tout ce que fait jérôme j'ai je voulais remercier vraiment jérôme merci 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 mille fois de ta simplicité de ton de ta bonne humeur de ton de te fait d'être aussi abordable tu me rappelles tous ces ces scientifiques qui sont les gens qui font vraiment avancer les choses les l'humanité ils sont toujours aussi abordable et et c'est en général mais c'est les gens qui sont pas abordables qui qui desquels on n'a pas besoin du tout mais en tout cas je je pourrais pas faire une présentation de toi c'est passé parce qu'il y a tellement de choses je me dis on va on va essayer de suivre un parcours qui qui est pas chronologique et qui peut sembler étonnant et puis alors on sait la communauté astral flix c'est très très désorienté sortir du corps mais on va y arriver on va y arriver tout doucement par un chemin un chemin dérobé donc soyez patient avec nous moi j'ai envie de m'intéresser avec toi tout d'abord au aux arts martiaux parce que depuis 2002 tu as étudié enseigner les arts martiaux notamment le alors tu dis moi si bon courage c'est ça et bien sûr le tai chi et le qi kong avec l'école yen long c'est ça exactement l'école yen long fondé par françois chailleux mon professeur et ami et voilà oui ça fait un petit moment maintenant que je pratique l'école yen long c'est une association il n'y a pas de grade c'est voilà mais on pratique régulièrement très régulièrement et il y a des toi tu y es entré par quelle par quelle voie par la méditation par comment tu as commencé à t'intéresser aux arts martiaux ou alors depuis tout petit tu en faisais et bien depuis depuis tout petit j'étais assez intéressé effectivement par les arts martiaux mais pour une pour une raison qui est très différente à l'époque c'est que j'étais quelqu'un qui avait très peu de confiance en soi et donc parler comme ça dans une interview là comme on le fait même il n'y a pas de caméra ça aurait été juste ingérable et en fait je compensais ce manque de confiance par une certaine alors il y avait deux deux moyens pour moi de compenser ce manque de confiance c'était une part d'agressivité et une autre part où je faisais tout le temps beaucoup d'humour donc certains professeurs se rappellent de moi encore l'école mais voilà comment j'ai plongé dans les arts martiaux tout d'abord tout seul avec un avec des livres avec un sac de frappe dans la cave de mes parents et puis j'ai commencé à faire du karaté pendant quelques mois cinq six mois et alors c'était très bien mais je n'y retrouvais pas totalement donc j'ai fouillé un peu plus ce qu'il y avait aux alentours de chez moi dans le nord de la france et puis j'ai trouvé cette association l'école yannlong et au départ en fait elle présentait plusieurs disciplines à l'époque c'était le vautouat yi tuyen et le tai chi chuan et moi j'étais intéressé par le tai chi chuan parce que je pensais que je pouvais me calmer avec ça et puis respirer et puis il y avait cette partie énergétique qui m'intéressait beaucoup et en fait quand j'ai été faire un cours d'essai de tai chi chuan françois m'a dit mais viens aussi au vautouat voilà fais au moins un test et puis j'ai plongé dans les deux finalement et voilà comment j'ai découvert les arts martiaux et ça m'a beaucoup apporté et ça m'apporte toujours beaucoup le premier truc c'était une forme de de maîtrise des émotions départ et puis ensuite plus vraiment de production d'émotions quand on est face à quelqu'un mais juste être là très présent et se sentir bien enraciné bien confiant par rapport à ce qui à ce qu'il y a en fait c'est dans le vautouat qui tu viennent on on joue pas sur la complaisance du partenaire c'est on porte on porte chaque chaque coup et tout ça voilà j'ai j'invite j'invite tout le monde à regarder ces vidéos et d'ailleurs quand on te voit pendant les conférences et où on peut retrouver les vidéos des conférences que tu animes on sent vraiment ta présence t'es ancré tu t'es t'es droit mais en même temps souple et tu et tu te déplaces on sent qu'il ya toute cette influence de tout ce background là de d'arts martiaux tu as parlé rapidement d'énergie éthique ça m'intéresse beaucoup beaucoup parce que dans les dans le domaine des sorties hors du corps notamment avec tous les travaux que fait l'IAC sur la bioénergie on est souvent en rapport avec avec ce domaine avec la bioénergie les chakras le les états vibratoires etc est ce que qu'elles étaient découvertes voilà via les arts martiaux le chi kong le tai chi qu'elles ont été découvertes en bio énergétique ben en fait l'énergétique on va dire je suis je suis tombé dedans quand quand j'étais petit et mais on y reviendra certainement tout à l'heure donc ça ne m'était pas du tout étranger en fait j'étais assez familier avec avec l'énergétique mais mais j'y comprenais pas grand chose en fait et j'avais entendu parler que dans les arts martiaux ils utilisaient de l'énergie et puis et des films où ils faisaient des trucs de dingue et donc je me disais tiens il ya peut-être une part de de réel là dedans de réel qu'est ce que ça peut être le réel mais en tout cas il y avait peut-être une part que je pouvais palper là dedans et parce que j'avais aussi des sensations d'énergie dans des sorties de corps etc et je me disais tiens mais ça marrant est ce que comment l'appliquer aux arts martiaux et à quoi ça sert finalement l'énergie dans les arts martiaux alors bien sûr on a de l'énergie musculaire et c'est une forme d'énergie et puis au fur et à mesure de des diverses pratiques j'ai développé aussi ces sensations d'énergie dans d'abord en méditation et puis ensuite en dans les arts martiaux plus plus spécifiquement dans le tai chi chuan au départ parce que je trouvais que c'était plus facile de ressentir cette énergie dans des mouvements lents synchronisés avec la respiration parce que ça demande quand même beaucoup d'attention quand quand on apprend par exemple un enchaînement de tai chi chuan notre notre attention elle est d'abord focalisée sur la structure des mouvements l'organisation des mouvements la respiration poser le pied là la taille etc et on n'est pas tout à fait facile au départ de focaliser sur une sorte d'ensemble d'unité et puis au fur et à mesure eh bien on arrive finalement à ressentir tiens là ça chauffe dans les mains là ça chauffe dans le ventre là ça chauffe dans les pieds et et alors pas tout le temps pas tout le temps parce que peut-être c'est pas non plus utile tout le temps mais quand on est vraiment bien centré et puis au bout de quelques quelques années de pratique quand on a disons digéré la structure de l'enchaînement du tai chi chuan par exemple d'un des enseignements parce qu'il ya plusieurs types de tai chi chuan et bien là j'arrivais à à ressentir de plus en plus facilement l'énergie et parfois même à la synchroniser avec avec la respiration donc ça c'est tout un monde intérieur qui se voit pas forcément en fait quand on pratique mais qui est très intéressant à explorer parce que ben on s'aperçoit qu'on peut à la fois ressentir des sensations d'énergie musculaire des sensations d'énergie avec la respiration des sensations aussi d'énergie quand on est dehors ou qu'on pratique ou même à l'intérieur et aussi beaucoup de choses à l'intérieur et donc je m'amuse encore au jour d'aujourd'hui parce que c'est toujours un champ d'exploration à synchroniser les choses synchroniser les muscles la respiration les sensations d'énergie et puis parfois j'ai juste pas envie de le faire j'ai juste envie de jouer avec le tai chi musculairement ou avec la respiration et sans sans mettre en attention sur l'énergie et parfois c'est l'inverse il ya deux choses qui me qui m'interpellent et qui sont qui sont extrêmement intéressantes je trouve la première c'est tu as parlé de sensations énergétiques et de d'intervention de la volonté pour se concentrer sur certaines parties du corps où l'énergie se dirige ou plutôt de l'intention et je vois quand on fait des exercices énergétiques par exemple le fameux exercice du vélo on fait circuler de l'énergie façon longitudinale des pieds à la tête du haut du corps vers le bas souvent au début on est focalisé sur les sensations et on essaye de ressentir cette énergie mais c'est comme si on essaye de voir dans le noir et on est à tout prix on veut se déplacer avec le avec les yeux et d'un autre côté au lieu de se concentrer sur les sensations si on se concentre sur notre intention et qu'on focalise notre intention progressivement les sensations arrivent est ce que est ce que tu as remarqué ce paradoxe entre entre le ressenti et l'intention comment comment le j'ai envie dire c'est presque comme si des organes des sens se développer après avoir posé l'intention oui alors avant de avant de proposer un point de vue et ça je veux le préciser moi j'ai que des points de vue j'ai pas de vérité c'est vraiment et alors il m'a à mon tour de poser une question pour pouvoir y répondre j'ai besoin de comprendre ta définition de l'énergie est ce que c'est pour toi l'énergie si si on veut parler au sens large du terme ce serait une sorte de deux deux pas de matière mais deux ce serait le fluide dans lequel tout baigne et tout est face c'est la sorte d'argile dans lesquels est façonné le le monde et qu'on et qu'on qu'on peut déplacer ressentir notamment dans le dans le vivant et c'est pas une question c'est pas une question facile la plupart du temps quand quand je pose cette question on sait pas vraiment répondre il ya beaucoup plein plein de gens parlent d'énergie et et souvent on me dit quand je pose cette question très simplement c'est de quoi on parle c'est quoi l'énergie on me répond bah c'est du chaud c'est du froid c'est des picotements c'est des ce sont des sensations et moi je j'ai comme point de vue que ça ce sont juste les effets oui de l'énergie mais qu'est ce que c'est l'énergie en fait comment est produite l'énergie et de ce que j'observe et peut-être je me plante mais de mon point de vue l'énergie c'est ce qui se passe quand un système change d'état quand un système change d'état il y à une production d'énergie quand un système un environnement change d'état il ya une production d'énergie sous diverses formes dans le monde physique et au niveau de la conscience humaine aussi donc quand si on prend ce point de vue quand on change notre état de conscience et bien peut-être il ya de l'énergie qui peut être manifesté je sais pas à quel point ça peut faire du sens pour pour toi mais si ça peut faire du sens et bien quand on focalise notre attention sur des mouvements dans notre corps ou sur une sensation quelque part on change aussi d'état de conscience et ce degré d'attention croissant et bien peut nous rendre plus sensible par exemple à l'énergie et donc on va plus être focalisé sur les sensations mais en amont de cette focalisation il y aura eu un changement de conscience est ce que tu me suis là ouais c'est très très clair super intéressant c'est très intéressant et ce dont tu parlais tout à l'heure pour moi c'est plutôt comme une matrice voilà cette cette chose dans laquelle on baigne tous c'est comme une matrice quoi un support un support pour pour la conscience un support pour le monde physique un support pour l'énergie mais pas tout à fait la même la même définition de l'énergie que celle que tu as proposé tout à l'heure tu vois oui non c'était c'est c'est très intéressant c'est très intéressant le fait que que je sois lié au changement d'état de conscience ça apporte là ça apporte aussi le la notion de d'information et de et de qualité en plus de la notion de quantité quand quand on quand on parle de chakras par exemple ou de ou de ou de type d'énergie on peut on peut peut-être les ressentir comme des couleurs ou des ou des notes ou des des sortes de qualités différentes en plus de de variation de quantité oui et puis d'un point de vue scientifique pur et dur alors je sais que le mot est un peu à la mode le mot quantique mais en science quantique ils perçoivent que finalement tout est énergie absolument tout et moi je dirais plutôt que tout est conscience et que la conscience elle pénètre absolument tout et que des changements locales d'état de conscience peuvent manifester telle ou telle énergie quand on fait des sorties de corps et bien on change aussi d'état de conscience et on a ce pas on peut avoir ce passage où on a des sensations très fortes et on peut aussi avoir des sensations qu'on assimile à de l'énergie peut y avoir du froid froid c'est l'énergie il peut y avoir on peut se brûler avec le froid le chaud c'est de l'énergie aussi on peut avoir un tas de sensations qu'on peut relier à l'énergie chaud froid picotement densité pour de mans vibrations tout ça ce sont des mots qu'on peut finalement relier au mot énergie et donc pour moi la cause de cette énergie serait peut-être un changement d'état d'un système et notre système disons la conscience humaine quand elle change d'état et bien peut produire de l'énergie quand on change d'état de conscience par exemple dans les arts martiaux quand quand on fait face à la peur et bien il ya une forme de tension qui se crée dans notre conscience et qui va solliciter notre système physique et on va produire une forme d'énergie qu'on va appeler adrénaline et qui va ensuite se transmettre au sang puis au système musculaire pour pouvoir développer plus encore d'énergie musculaire faire face à la menace ou pour se sauver de la menace ou alors on va en catalepsie oui tu as aussi parlé de au tout début quand tu parlais du du tai chi tu as parlé d'unité du mouvement c'est à dire que quand on quand on commence à pratiquer on va décortiquer de façon analytique le le mouvement peut-être comme une chorégraphie et puis à un moment il va il va se passer quelque chose comme 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 quand on joue à la guitare on va on va prendre toutes les notes au piano et puis à un moment il y aura il y aura un changement et le mouvement va se faire de façon fluide et on va être en 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 état de flot comme si comme si on était possédé par le par le mouvement plutôt que que d'être le l'acteur comme ça syncopé du du mouvement qu'il qui le produit il ya une question il y a une question qui me qui m'intéresse et elle est aussi liée au à la pratique des sorties hors du corps ou des états de l'état de des états modifiés de conscience c'est cette ce paradoxe entre le lâcher prise et l'intention c'est deux choses qui peuvent sembler qui peuvent sembler opposés on revient à l'intention on est en train de faire un cercle quand quand tu te retrouves à pendant les arts martiaux ou pendant le tai chi dans cet état particulier où le mouvement se se s'exprime à travers toi sans que tu sens que tu es à réfléchir à chaque étape et à mettre un effort dans chaque étape comment comment tu décrirait ce 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 vécu de ce paradoxe là oui alors mais déjà moi à mon niveau j'ai un petit niveau je pratique pas le tai chi dix heures par jour c'est donc mais ce que je peux entrevoir c'est que effectivement il ya une digestion mentale du mouvement et de la structure à l'apprentissage mental on sait que là on va déplacer le pied droit puis tourner le bassin puis d'oxygène et effectivement le mental a besoin de cette structure et une fois que le mental a disons intégré cette structure et bien la pratique peut se jouer à un autre niveau par tout ça bon c'est très c'est très théorique ça remplace pas la pratique directe l'expérience directe et effectivement quand le mental a intégré le mouvement il peut se passer exactement ce que tu dis où on on est plutôt vide mais en même temps plein ce sont des états paradoxaux et on n'a plus besoin de penser au mouvement on n'a plus besoin de d'utiliser le mental et le penser et la pensée mais juste on on fait le mouvement pour le faire on est plus on est plus à ce moment là dans d'en être le mouvement que d'en faire le mouvement et l'intention elle peut être posée au départ si une décision ou une intention nous emmène d'un point a un point b et bien au départ de de la forme du tai chi petite forme de pékin par exemple et eh bien on peut avoir cette intention et je vais aller jusqu'au bout de cette petite forme et ensuite lâcher totalement et en ayant cette décision c'est ma cette intention dès le départ eh bien on l'observe se dérouler pendant le mouvement jusqu'à la fin de de la de la peut de la petite forme par exemple donc là on devient l'intention est posée dès le départ et ensuite on passe en mode observateur en fait on observe un on peut dire un esprit qui anime un corps physique et qui qui joue à faire ses mouvements sa respiration sa synchronisation à observer les sensations etc et à éventuellement parce que l'observateur n'est pas passif l'observateur peut être actif éventuellement à ajuster des choses qui pourraient être encore plus peau fini c'est 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 il ya une j'ai envie de dire une difficulté supplémentaire ce cet observateur actif parfois il est un peu trop présent mentalement quand c'est le mental et parfois il j'ai l'impression qu'il interfère le discours qu'on a sur les choses pendant qu'on réalise la chose interfère avec le déroulement de la chose elle même ça 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 sonne peut-être un peu abstrait mais je donne juste l'expérience l'exemple des sorties hors du corps ou des ou des rêves lucides parce que les auditeurs sont assez familiers avec ça par exemple quand je suis dans une étape à l'étape d'azipinagogie et que je relâche mon corps et je je sens mon état basculer d'une étape à l'autre dès que le mental interfère et me dit et commence à me dire ah tu es dans cette étape tu vas passer à telle autre etc je le sport je sors du truc et je je rentre dans le discours sur le sur la chose plutôt que la chose elle même oui ça c'est le mental ça c'est effectivement le mental c'est quelque chose qui est quand même assez dense dans la conscience humaine et et le calmer c'est pas c'est pas toujours facile effectivement dans les sorties dans les processus de sortie de corps le mental au départ et la tendance à être quand même assez active et à nous rappeler rapidement dans le corps ou même à à casser le processus de casser pas vraiment casser mais en tout cas à faire en sorte que le processus de sortie ne se passe pas et quand je parle d'observateur je parle pas à un niveau mental et on tombe c'est plus mais là il faut définir il faut définir plusieurs choses disons que la conscience humaine a plusieurs aspects l'aspect physique l'aspect émotionnel l'aspect mental certains diront l'aspect astral l'aspect éthérique l'aspect de spirituel de l'esprit et l'aspect causal donc quand on parle du mental il faut pouvoir le différencier de d'un observateur plus profond un observateur qui pourrait observer le mental faire son cercle et qui pourrait aussi lui par son action parce que ça demande une action l'observateur n'est pas passif de mon point de vue il peut l'être mais il a les deux faces et l'observateur actif peut aussi corriger ajuster ce mental tout comme il pourrait corriger un mouvement de taille demander au corps de corriger et le mental il est souvent actif par par les peurs ou par parfois l'excitation extrême quand on est en processus de sortie et là effectivement il faut aller pour c'est facile à dire mais il faut s'encourager à aller à un niveau plus profond d'observation oui et c'est l'accès à ce niveau d'observation plus profond est ce que tu as des des pratiques des choses qui fait qui favorisent ça à ce que des méditations de type contemplation ou de la contemplation dans dans le quotidien ouais la méditation c'est un bon argument pour pour se réentraîner parce que c'est une pratique et puis comme dans toutes les pratiques au plus on a de pratiques ont au plus on pratique au plus on a de potentiels résultats et effectivement dans la méditation alors il ya plein de formes de méditation mais en occident on a parfois fait cette confusion entre le processus et la méditation on a des tas de processus on a le yoga on a la respiration à la contemplation on a l'imagination on a beaucoup 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 de processus dans qu'on a développé mais ça ce sont des processus et la méditation et j'aime un professeur qui s'appelle roub verma ce qui était son domaine d'expertise c'était nanda yoga expliquer ça comme ça la méditation c'est à titi c'est à dire en sanscrit à titi ça veut dire un sanscrit la langue indienne ça veut dire qui ne s'invite pas et donc ça ne s'invite pas et bien on utilise des processus et les processus vont encourager on va dire le classement des dossiers à l'intérieur de nous et quand les choses sont classées organisées structurées et bien il y a un terrain propice à ce que la méditation se présente et là c'est exactement c'est très similaire au processus de sortie de corps c'est à dire que quand la méditation se présente si vous voulez la retenir elle se barre et si vous si vous voulez pousser la méditation en vous et bien ça marche pas non plus c'est tout comme dans les processus de sortie de corps l'idée c'est de rester observateur de cet état là et donc dans ce processus d'observation en méditation l'observation ça devient un processus on observe tout ça peut être observé notre corps physique et les sensations parfois les douleurs je fais de la méditation dans des cliniques dans le nord de la france avec des patients qui ont des symptômes c'est des questions de vie ou de mort et donc revenir à un état d'observateur d'observer son corps physique d'observer son son corps émotionnel d'observer son corps mental parfois ils sont plus ou moins présents alternativement d'observer les images parfois qui se manifestent à notre conscience notre imaginaire mais juste avoir cet observateur conscient dans les séances de méditation parfois je je présente ça comme ça imagine que tu es au bord d'une rivière assis au bord d'une rivière et que tu observes le courant et tu peux remplacer le courant par tes émotions les sensations et pensées le mental etc mais tu restes peu importe comment la rivière est agitée ou calme ou très jolie ou boueuse tu restes sur la berge et tu observes tu t'encourages à observer et donc s'il ya une pensée tu l'observes tu la laisse passer et si tu t'aperçois que tu as observé cette pensée et que tu te laisses embarquer par ta pensée c'est pas grave on le sait tous mais à ce moment là tu es dans la rivière et là l'observateur doit devenir devrait devenir actif pour se rasseoir au bord de la rivière et continuer son processus d'observation jusqu'à ce que la méditation qui ne s'indique pas puisse avoir un terrain propice pour être accueilli oui oui on le c'est c'est l'image est très très parlante toi toi est ce que tu as une pratique au quotidien comme ça que tu fais régulièrement oui oui mais alors de temps en temps c'est avec de la musique issue du nada yoga de roub verma qui est son domaine d'expertise c'était le nada yoga accompagné de sitar c'est un élève à ravi shankar et alik albar khan et d'ailleurs j'encourage tout le monde à écouter ravi shankar roub verma c'est sublime ah oui oui c'est ce sont des en inde c'est une musique qui est assez particulière elle fonctionne aussi avec des notes de musique saragama palanissa et avec des ragas et alors il ya un raga le matin raga le soir il ya des ragas qui sont adaptés au moment de la journée c'est assez basé sur les sons de la nature et effectivement le nada yoga ça peut vouloir dire la science des sons et leurs effets sur la conscience humaine et donc c'est une musique que j'apprécie pour pour lancer un processus de méditation un processus d'observation et puis très souvent je mélange ça avec un autre processus qui est l'imagination et j'avais un autre professeur qui s'appelle martin brofman on y reviendra certainement et martin brofman et roub verma et donc ils ont créé des méditations ensemble et il y a une méditation qui s'appelle harmonie qui est basée sur le nada yoga mais aussi et aussi sur l'imagination et l'imagination avec les couleurs et imaginer certaines couleurs à certains moments de la musique et éventuellement relier ça à des aspects de conscience et à des aspects de d'autres aspects qui s'appelle les chakras mais on n'a pas encore donné à définition pour faire la minute un peu un peu petit paul je crois que je crois que tu as une citarde où l'on a chez toi effectivement mais restons discrets avec ça c'est 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 hyper intéressant tu t'as pas envie de chakras tu t'as envie de les définir parce que on entend plein de choses moi je serais très intéressé d'avoir ton ton point de vue ton ressenti oui alors pour les chakras en fait j'ai alors la définition d'un chakra puisque tu demandes ça commençons par tout ce qui concerne les chakras et les interactions entre la conscience des chakras et le corps physique ça c'est ce que j'ai appris avec martin brofman qui est créateur de deux méthodes la méthode corne bar et l'atelier de la vue et il ya une fondation brofman aussi et je parlerai de de martin un peu plus tard en dehors de la définition des chakras chakras en sanscrit ça veut dire roue ou vortex on pouvait donc de ce point de vue là le but d'un chakra n'est pas de rester ouvert ni de rester fermé mais bien alternativement de s'ouvrir et de fermer comme une pompe si ça reste ouvert ou fermé c'est une van pas une pompe et donc on a ce point de vue là dans la fondation brofman que des chakras fonctionnent comme des pompes ou des valves et ils réagissent à ce qu'il se passe dans notre conscience et les interagissent avec notre corps physique principalement par deux voies la voie nerveuse est ce que est ce que toi tu en as une ressenti direct ou une expérience directe des chakras oui oui ça tous les oui oui tous les jours c'est on peut avoir plusieurs types de ressenti il n'est pas nécessaire de récent de ressentir ces chakras pour qu'ils existent de mon point de vue les chakras sont des aspects de la conscience humaine tout comme tout comme notre corps physique est un aspect de la conscience humaine oui et mais pour entamer le le sujet des chakras il faudrait parler d'abord conscience là pour aller bien dans l'ordre donc s'il ya des questions sur la conscience après ou maintenant si tu veux ouvrir ce sujet là je pense qu'on peut ouvrir le sujet on peut ouvrir le sujet maintenant parce que c'est hyper intéressant et puis après on parlera technique on parlera de de sortir du corps oui bah c'est ça peut être très facilement intriqué en fait dans la fondation brofman le domaine d'expertise et la conscience humaine et pour un but la guérison et on démystifie ça la guérison pour le démystifier tout de suite c'est un processus de retour à l'intégrité physique émotionnelle mentale spirituelle etc tous les aspects de notre et la conscience c'est la partie de nous qui décide on peut dire qu'on que notre conscience elle en remplit notre corps on est en contact avec toutes les parties de notre corps avec nos orteils et notre cuir chevelu donc l'idée c'est que le point de vue à j'insiste sur ce mot point de vue par vérité et le point de vue c'est que notre conscience remplit notre corps et peut-être même au delà notre corps ça vous vous le savez toi et mad et où c'est vous le savez que notre conscience elle peut aller au delà de notre corps et dans ce dans cette définition de la conscience c'est la partie de nous qui décidons on peut l'étendre en en disant la conscience et toutes les expériences qu'on peut faire avec notre être et on peut faire plein d'expériences avec notre être on peut faire des expériences en termes de sécurité de confiance au travail dans notre foyer avec le avec l'argent avec la nourriture nos émotions avec nous penser avec notre structure mentale notre liberté notre pouvoir notre personnalité la notion de contrôle les relations avec les personnes proches de notre coeur avec l'amour avec la manière d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur vers l'extérieur avec le concept spirituel et toutes ces expériences qu'on peut faire avec notre être et bien ça c'est ce que nous définissons dans la fondation brefemme comme étant la conscience et alors il ya plein de définitions de la conscience mais nous on regarde les choses à travers cette définition là et on n'a rien et toutes les définitions sont bien mais voilà on regarde à travers ce point de vue et un des les aspects donc de la conscience humaine et bien serait les chakras un autre aspect seraient les auras un autre aspect encore serait le corps physique un autre aspect serait le corps émotionnel un autre aspect serait le corps mental etc ça c'est pour la définition de la conscience donc de ce point de vue là les chakras et bien sont un aspect de la conscience humaine et cet aspect de la conscience humaine des chakras qui fonctionne comme des pompes ou des valves comme je le disais tout à l'heure ils réagissent à ce qui se passe dans notre conscience et ils communiquent avec notre corps physique à travers la voie nerveuse et la voie endocrinienne on va prendre un exemple concret et vous allez voir qu'en fait vous sentez et vous ressentez tous et toutes vos chakras et imaginons que vous êtes dans une situation et que dans cette situation vous avez vraiment quelque chose à dire mais pour une raison pour une autre vous décidez de ne pas le faire ça va créer une tension dans votre conscience parce que cette décision elle est contraire à ce que vous aviez voulu au départ et cette tension dans votre conscience elle va être captée par le système énergique disons les chakras et elle va être transmis à votre corps physique et quand on s'empêche d'exprimer ce qu'on veut vraiment dire qu'est ce qui va se passer au niveau physique on va avoir une sensation une sensation parfois au niveau de la gorge et donc cette sensation au niveau de la gorge et bien en fait de notre point de vue c'est cette pompe ou cette valve et bien qui se contracte qui rentre en tension et cette tension elle va être transmise au corps physique à travers le groupe de nerfs qui est au niveau des cervicales le plexus cervicale et elle peut aussi interagir cette tension et ce chakra de la gorge avec la glande endocrine qui est à la base de la gorge la et donc de ce point de vue là en fait quand on expérimente une tension dans notre conscience elle est transmise au corps physique par un interface de communication qu'on appellerait les chakras et ça ce sont des applications très concrètes quand je travaille avec les et même quand la fondation quand moi personnellement travaillons avec les médecins avec les infirmières je travaille beaucoup en cause et en cancérologie intégrative médecine intégrative et bien ça parle aux gens en fait c'est ça qui est intéressant même qu'ils ne sont pas du tout branchés avec la sémantique chakras conscience et c'est quand on présente ce point de vue tiens il se passe à dans telle partie de ton corps peut-être et parce que dans telle partie de ta conscience tu es en tension en tension ça veut dire pas heureux par rapport à quelque chose au moment où l'attention c'est s'est manifesté et bien ça parle aux gens ça leur ça fait du sens ils arrivent à se relier à une expérience directe voilà pour les définitions on peut prendre un autre exemple rapidement très concret aussi et qui joue beaucoup dans les arts martiaux enfin qui pour moi a joué beaucoup dans les arts martiaux c'est la peur la peur c'est quelque chose qui existe uniquement dans le futur on a peur de ce qui va se passer la peur une de ce qui va se passer une seconde après dix minutes après dix ans vingt ans après la peur c'est quelque chose pour moi est associé à une perception d'un futur imminent proche ou lointain et qui ne nous rend pas service la culpabilité c'est c'est dans l'autre sens la culpabilité c'est de la colère contre soi et c'est par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé et quand on décide d'avoir peur parce que c'est vrai qu'à ce point de vue la peur ça arrive comme ça je n'ai pas décidé et en fait je pense que la je pense que la peur c'est un choix c'est une décision parfois très très rapide il y a une voiture qui arrive et hop je saute sur le trottoir je m'en suis même pas rendu compte alors on peut dire c'est une décision qui à ce moment-là était inconsciente ou ou alors on peut remplacer par inconsciente par très très rapide parce que et bien il ya une perception de menace pour notre survie et on s'est écarté de cette menace imaginons que vous êtes face à un ours dans la nature en règle générale la première perception de quelqu'un face à un autre de la nature c'est oulala il ya une menace pour ma survie c'est pas tout à fait très courant que les gens accourent dans les bras de l'ours pour faire un gros câlin en règle générale il ya une perception de menace pour la survie cette perception de menace pour la survie ça devient une peur on imagine que l'ours y va nous griffé et nous abîmer le corps physique notre véhicule cette peur ça crée une tension dans la conscience et cette tension dans la conscience elle dépend du elle va se refléter dans le corps dépendant du pourquoi de la tension et la peur la tension dans la conscience elle va avoir elle va être capté par le système énergétique et par un aspect par un chakra particulier qui est le chakra à la base de la colonne vertébrale et qui contrôle lui le groupe de nerfs qu'on appelle le plexus sacré et deux glandes endocrine il s'appelle les glandes surrénales et donc cette tension dans la conscience qu'on appelle peur va être transmise au corps physique à travers le groupe de nerfs qu'on appelle le plexus sacré et aussi aux glandes endocrine les glandes surrénales et là notre corps physique va changer sa biochimie de l'adrénaline qui va couler dans le corps on a les jambes qui vont trembler et ce sera faire face à la menace fuir la menace ou tomber en catalepsie parce que quand vous tombez dans les pommes l'ours il va jouer deux secondes avec vous et puis il va vite se lasser et peut-être ça aura sauvegardé la survie de votre véhicule donc voilà ce sont des applications très pratiques les chakras c'est pas quelque chose de comment dire de percher d'allumer etc je sais qu'il existe beaucoup de définition des chakras mais là on a une application très pratique oui c'est pas une abstraction c'est une expérience on les vit on les ressent et on interagit avec oui tout à fait j'encourage tout le monde à aller sur le site de la fondation Brofman c'est magnifique j'ai d'ailleurs la page par exemple où il y a la méthode corps miroir juste le diagramme le diagramme qui a je suis resté dix minutes bloqué dessus tellement il est bien fait et passionnant avec toutes ces toutes ces corrélations vous avez Martin a créé cette carte de la conscience humaine et elle est téléchargeable vous pouvez et puis l'étudier il y a beaucoup beaucoup d'informations pour ceux que ça intéresse et pour ceux que ça intéresse tous les liens sont vont être en lien avec la vidéo sous la vidéo on on va passer au sortir du corps parce que je sens tout le monde est surexcité pour les sorties hors du corps mais en fait tout est lié que soit la contemplation les étapes de maîtrise de l'intention tout ça c'est aussi lié au sortir du corps et et on le sent quand on quand on commence la pratique des sorties hors du corps on on commence à se reconnecter avec des choses de notre vie de tous les jours et souvent quand on commence à faire ça ça peut faire peur à nos proches les gens qui sont pareils culturels avec ça nous disent que on on est perché que on on fuit la réalité etc. mais moi ce que j'ai constaté c'est qu'on est encore plus lié et conscient de la réalité des cycles de son environnement de son de son environnement intérieur aussi et quand on parle de Il y a beaucoup de débutants dans le groupe, mais il y a aussi des expérienceurs aguerris qui ont des expériences vraiment incroyables, dont plusieurs sont passés en live sur la chaîne. On a remarqué qu'il y a des gens qui font des sorties spontanées, comme toi, dans l'enfance, et il y en a d'autres qui sont des routiers de la sortie hors du corps, qui sont entraînés avec la discipline. Je pense à Thierry, et l'archétype de ce type de personnalité, c'est Bob Peterson, qui a écrit plusieurs livres sur les sorties hors du corps. Il n'avait aucun don, encore qu'on dit que tout le monde sort de son corps sans en avoir conscience, mais il a fait les choses par la pratique. Toi, comment se sont faits les choses ? Comment tu as vécu tes premières sorties à l'âge de 5-6 ans ? Et est-ce qu'après, tu as été d'appliquer des techniques pour maîtriser un peu le phénomène ? Alors, oui, c'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit, et alors, effectivement, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Imad. De mon point de vue, tous les humains font des sorties de corps, mais parfois, on n'en ramène pas le souvenir. Et, me concernant, oui, donc c'était vers l'âge de 5-6 ans, et je me retrouvais, en fait, dans le jardin de mes voisins. Donc, c'était compliqué pour moi, parce que je ne comprenais rien de ce qui se passait. J'avais bien conscience que j'étais dans un autre état de conscience, mais je n'y comprenais rien. Et la seule manière de retourner dans mon corps, à l'époque, ou de me réveiller, c'était d'imaginer que je passais de l'autre côté du mur, parce que les jardins étaient séparés par des murs. Et à l'époque, ce qui me faisait vraiment flipper, c'était les sensations et les prémices des sorties de corps. J'avais des bourdonnements hyper intenses dans les oreilles, et puis des sensations de vertige, que vous connaissez aussi certainement, des tourbillons, etc., qui étaient vraiment très très intenses. Et en fait, au plus je résistais à ces sensations, au plus elles devenaient fortes. Jusqu'au point où ça se passait pendant la sortie, mais parfois aussi au retour, à tel point que mes parents me trouvaient dans mon lit, et puis j'avais vomi dans le lit. Et ça, c'est arrivé de nombreuses fois. Donc j'ai fait évidemment tous les médecins pour savoir pourquoi je vomissais la nuit, mais comme je ne disais rien, j'étais silencieux sur le sujet, parce que j'avais peur qu'on me prenait pour un taré, un fou, en me disant « mais attends, je vais faire un tour la nuit, je traverse les murs, parfois je ne vois rien, c'est tout noir, ça ne fait que tourner, je n'ai pas de contrôle sur le mouvement, parfois tout est clair, je peux prendre du contrôle sur le mouvement, je peux aller en haut, en bas, traverser les murs, etc. » Donc ça, pour un gamin de 5-6 ans, c'est un peu compliqué. Surtout dans notre société, quoi, l'objet. Donc je n'en ai pas parlé, j'en ai parlé très tard, très très tard, à un âge de 20 ans, j'ai commencé à ouvrir ma bouche, et puis je l'ai refermé pendant quelques années ensuite. Mais ça, c'était très spontané. Et le truc, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'avais pas vraiment de confiance en moi, et comme j'avais peur de ce truc-là, j'ai voulu le contrôler. Parce que c'est une réaction assez humaine, quand on a peur de quelque chose, on veut contrôler cette chose. Et là, vers l'âge de... J'ai commencé à plus particulièrement m'intéresser à contrôler ce phénomène vers... Je ne sais pas, je devais être adolescent, par là. Je dirais 15, 16, 17 ans, etc. Et est arrivé quelque chose dans ma vie qui a changé les choses. C'est un ordinateur, ça paraît tout bête, mais cet ordinateur, il était connecté à Internet. Et à l'époque, c'était leur Internet. Mais j'allais recueillir des informations sur le sujet, et je me suis aperçu, ouf, je ne suis pas taré, il y en a aussi d'autres qui font ça. Et puis, je suis tombé sur le livre, La vie après la vie de Raymond Mili, et j'ai lu ça, et ça a eu un effet où je me suis apaisé avec ce livre, quand même. Je me suis senti beaucoup moins seul. Et de là, j'ai découvert qu'il y en a des techniques pour sortir de son corps. Et puis, il y avait même des techniques pour faire des rêves lucides. Donc, j'avais des rêves lucides, déjà, dans mon expérience de vie, mais je ne savais pas qu'il y avait des techniques pour les encourager. Et donc, j'ai entrepris de creuser ces techniques. Et puis, avec le rêve lucide, c'était assez classique, noter les rêves pour s'en souvenir, parce qu'on a beau avoir une vie nocturne très riche, si on ne s'en souvient pas, c'est ballot. Donc, le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'exercer la mémoire, de remuscler la mémoire. C'est le fameux carnet de rêve. Ouais, c'est tout à fait ça. Voilà, c'est le carnet de rêve, donc j'en ai rempli des kilos. Et puis, pour les sorties de corps, laissons le rêve lucide sur le côté, mais pour les sorties de corps, j'ai travaillé avec des techniques du professeur Lefebure. Il est décédé maintenant, mais il me semble que quelqu'un a pris le relais, je n'ai pas le nom en tête. Donc, le docteur Lefebure, ou professeur, les deux, je crois, avait développé des techniques. La première, c'était le phosphénisme. Le phosphénisme, c'est des techniques très anciennes qui sont inspirées des orastiens, qui à l'époque, observaient la Lune dans un plateau d'argent et ils observaient les reflets de la Lune dans ce plateau d'argent pour créer une sorte d'image en couleur qu'on peut tous faire en regardant très brièvement le soleil. Si on ferme les yeux ensuite, on a un point de couleur qui apparaît derrière les peaux claires. qui s'appelle un phosphène. Et donc, j'ai travaillé avec le phosphénisme en créant des phosphènes avec des ampoules. Donc, j'avais accroché une lampe au-dessus de mon plumeur à l'époque et je regardais cette lampe. Puis, je fermais les yeux et je focalisais mon attention sur l'observation de ce phosphène. Et le phosphène avait pour effet, dans mon expérience, mais dans les études de l'Ephébure aussi, vous pouvez retrouver ça facilement, je pense, de développer la mémoire. Et il y a plein de techniques avec le phosphène, mais cet aspect-là m'intéressait beaucoup parce que je voulais vraiment me souvenir des expériences en support du corps et des rêves lustibles. Et puis, la deuxième chose, tu faisais ça au coucher le soir ou au petit matin ou en journée ? En journée, j'étais ailleurs, mais c'était en fait, à l'époque, je fracturais mon sommeil. Donc, je dormais en règle générale 3 heures, puis 3 heures, et ensuite, je me réveillais au milieu d'un demi-cycle de sommeil. Donc, je pouvais faire ça à l'endormissement, mais aussi pendant la nuit, lors des fracturations de sommeil. Et c'est vrai que ça a eu, pour moi, un effet très fort sur la mémoire aussi. À tel point, pour faire la boucle avec les arts martiaux, que je m'imaginais en tout petit, dans cette boule de couleurs, en train de réviser mes taos de Vautouette, et ils sont rentrés, à l'époque, que j'avais beaucoup plus de temps à investir, ils sont rentrés très facilement dans ma mémoire. Mais pour plein de choses aussi, pour lire, par exemple, si vous voulez retenir plus facilement une lecture, faites un phosphène avant, et ensuite, vous lisez votre livre. Et vous allez voir, pour moi, en tout cas, j'avais une facilité à retenir les choses que je lisais avec cette technique-là. Et il y avait une autre technique aussi que Lefebure avait développée, qui est la technique des tensions statiques. Il avait appelé ça comme ça. C'est-à-dire que dans notre lit, on imagine que tout notre corps se contracte, mais sans contracter un gramme de muscle. Et c'est pas facile, parce que quand on imagine quelque chose sur notre corps physique, notre corps physique a tendance à le jouer, à jouer notre imaginaire ou à jouer notre mental, ou les deux. Et donc, cette technique de tension statique, c'est un peu lointain maintenant, je vous parle de ça, ça fait plus de 20 ans, quoi. Ça crée une forme de contraction mentale ou de contraction dans l'esprit, et au bout d'un moment, et bien la conscience était comme pouf, éjectée du corps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou si vos auditeurs ou vos connaissances dans le monde des sorties du corps ont déjà entendu parler de ces techniques, mais pour moi, ça a marché. Et c'est... On peut pratiquer ça assez régulièrement, assez longtemps aussi, peut-être 10, 15, 20 minutes, etc. Et ensuite, relâcher complètement et puis s'endormir et voir ce qu'il se passe. Est-ce que tu connaissais ce genre de technique, Imad ? La contraction, non. Tension statique, ça s'appelle, oui. Oui, la tension statique. Mais le phosphénisme, j'en avais entendu parler. D'accord. Alors, il y a aussi beaucoup de personnes qui observent les phosphènes spontanés sans avoir fixé forcément une lumière. Oui, bien sûr, on peut le créer nous-mêmes. Et quand tu faisais ces techniques de phosphénisme, juste si je résume la technique, t'es allongé dans ton lit, il y a une ampoule qui a une certaine distance que tu fixes pendant quelques secondes, c'est ça, tu fermes les yeux et t'observes la tâche qui reste imprimée sur le fond de tes paupières, le fond droit. et à quel moment quand tu parlais de révision d'un livre ou de tes mouvements ? En fait, les phosphènes ont un cycle de couleurs. et en plus, c'est très joli et puis ils peuvent devenir très gros ou alors très petits. et en fait, on s'imagine dans le phosphène en tout petit, par exemple, et en train de faire des mouvements d'un enchaînement de techniques ou d'un enchaînement d'arts martiaux ou d'une technique même. Voilà. Donc, c'est, on va dire, une projection imaginaire d'un mouvement que tu veux apprendre rapidement et dans le phosphène. Mais ça marche pour plein de choses, en fait. Enfin, pour moi, ça a marché pour plein de choses. Après, il faut, disons, faire son expérience individuelle, ça peut... Le mieux. Mais oui, c'est cool. C'est super intéressant parce que le point commun que je trouve à ces deux techniques, phosphénisme ou tension, rappelle-moi le terme, j'oublie à chaque fois. Tension statique. Tension statique. Ce sont deux exercices où la conscience, j'ai l'impression, change de contexte. Elle glisse du contexte du corps physique à un autre contexte d'existence, entre guillemets. Oui. Oui, oui, tout à fait. c'est assez particulier parce que le fébure a fait beaucoup d'études sur ce sujet. Et on peut même s'apercevoir, vous pouvez faire l'expérience chez vous, si vous observez une lumière que vous faites un phosphène, et donc vous pouvez le voir les yeux fermés, mais vous pouvez aussi le voir les yeux ouverts. et si vous projetez ce phosphène sur votre main, donc simplement en regardant votre main, eh bien vous allez avoir une sensation aussi qui va apparaître sur la main. C'est très curieux. On dirait qu'on projette le phosphène et que quelque part, ce phosphène a aussi une existence ou en tout cas, si ça existe seulement dans notre cerveau par l'impact du phosphénisme, eh bien quand on le projette sur une main, eh bien ça, de mon point de vue, ça a aussi un effet sur le monde physique. C'est assez curieux à expérimenter. Oui. Est-ce que quand tu pratiques ça et que par exemple tu t'imagines tout petit dans le phosphène en train de faire des choses, est-ce que tu t'es pas aspiré par ces images, ces productions de l'imagination et est-ce que tu t'endors pas parfois ? En fait, les deux peuvent se passer. On peut tout à fait rester purement observateur de ce phénomène, mais effectivement, parfois il y a une sensation d'être absorbé et puis parfois, bien sûr, on s'endort. Et au bout d'un certain temps de pratique, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, eh bien on peut créer le phosphène nous-mêmes. Et des phosphènes super intenses parce que quand vous fixez une source lumineuse, c'est facile, ça devient parfois très magenta, très 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 joli ou très très jaune et puis après, ça part dans les indicaux, etc. Et ça finit souvent par le gris blanc. Et en fait, les phosphènes, vous pouvez aussi en produire vous-même par ce que tu appelles toi l'intention IMAD. Mais pour le produire nous-mêmes, parfois il faut s'aider d'un point de référence. Et quand on a un point de référence, c'est plus facile à y revenir pour le produire par soi-même. Oui, tout à fait. Et quand tu, si on revient à ton parcours, à tes pratiques, tu as essayé de maîtriser ces expériences hors du corps en faisant des techniques. Là, tu avais quel âge à peu près ? C'était à l'adolescence ? Oui, entre 17, 18. Entre 17 et 22 ans, j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué les sorties de corps. Oui. Et donc, de manière très intense. Et à ce moment-là, comment tu convertissais ces exercices en sorties ? En fait, pour moi, le phosphène, ce n'était pas vraiment un exercice de sortie de corps. Le phosphène, son argument, pour moi, c'était la mémoire. Et de me souvenir de ce qui se passait la nuit. Les tensions statiques, eux, étaient beaucoup plus liées aux sorties de corps. OK. Et ensuite, les autres techniques que j'ai utilisées, c'était juste la détente. Ça paraît un peu naze comme technique, mais pour moi, ça marchait très bien de rester détendu et d'encourager et d'encourager la détente de chaque centimètre de mon corps. Et à tel point que dans mon expérience, cette détente extrême, elle devenait une densité extrême. Et après cette densité extrême, arrivaient des bourdonnements. Et après ces bourdonnements, arrivaient des sensations de tourbillons, de grands huit. Et ensuite, pouf, j'étais dehors. Enfin, dehors et dedans, il faudrait en parler, mais c'est très relatif, le dehors et le dedans. Disons que mon point d'observation était ailleurs. Oui. C'est très intéressant ce que tu dis. Il y a Gaëtan qui utilise pour exprimer ces différentes étapes que tu viens de citer. Il utilise la représentation des éléments avec le corps physique qui est un peu dans l'élément terre. Puis ensuite, ça passe dans l'élément eau. C'est ce que tu décris comme la densification. Puis le feu avec ses sensations énergétiques. Et enfin, l'air et l'électricité avec le passage dans le corps, dans le contexte, j'ai envie de dire, éthérique. Oui. Oui, parce que... Oui, pardon ? J'allais dire oui, parce que les sorties de corps, on peut les expérimenter sur différentes couches du millefeuille de la conscience. Exactement. Juste avant d'arriver à ces différents plans et à cette phénoménologie de la sortie hors du corps, si on prend de façon chronologique, qu'est-ce que, quand tu as essayé de maîtriser ces expériences, quelles ont été tes premières expériences, tes premiers bidouillages pour maîtriser le truc ? Qu'est-ce que tu as découvert en premier ? C'était compliqué. Les trucs en premier, enfin, les trucs, les choses en premier, c'était quand j'étais enfant parce que j'ai traîné une peur du noir pendant des années. Parce qu'au départ, quand je sortais du corps, je ne percevais rien. il n'y avait que les sensations. Ce n'était pas les plus agréables. Donc, les sensations où on flotte dans l'air, on est coincé dans le plafond, enfin, des trucs. En plus, je n'étais pas forcément tout seul, donc c'était flippant. Et donc, le premier truc que je voulais, c'était avoir une perception visuelle du phénomène. et ça n'a pas été forcément plus rassurant au départ parce que, je vous le dis, j'étais vraiment un gamin qui n'avait pas confiance en lui. Et ça peut tout à fait se passer très bien pour d'autres configurations. Mais moi, j'étais vraiment flitté. Et donc, le premier truc, c'est ça. C'est commencer à voir ce qui se passait. Commencer à avoir une perception de mon environnement. Est-ce que c'était ma chambre ? Est-ce que c'était ailleurs ? Est-ce que c'était un mélange des deux ? Et le deuxième élément, c'était comment je me déplace avec cet état de conscience. Comment je me déplace pendant ces expériences ? Est-ce que tu avais des difficultés à te déplacer ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Au début, je me coinçais un peu partout. Je n'avais pas capté en fait que quand on décidait d'aller là, on y allait. je n'avais pas du tout capté, j'étais paniqué. Et donc, je revenais dans mon corps, etc. Et puis, pouf, je vomissais. Donc, oui, j'ai galéré à me déplacer. Mais ensuite, ça allait mieux. J'ai compris, enfin, J'ai perçu que quand j'imaginais cet endroit, j'y étais déjà. ou quand j'imaginais ce coin de ma chambre, j'y étais déjà. Ou quand j'imaginais le bout de jardin, j'y étais. Donc, ça, c'était une clé pour moi. Tiens, on peut voir, on peut percevoir. Et puis, en plus, on peut se déplacer. Et puis, en plus, avec un peu d'entraînement, on peut contrôler le déplacement. Ça commence à devenir sympa. Est-ce que tu essayais de voir ton corps physique ou de... Pas au début parce que ça me faisait vraiment flipper. Même en dehors du corps, j'avais une résistance à regarder le corps physique. Oui. Après, c'est passé, tu vois, mais au début, non. Et puis, quand j'ai commencé à le faire, j'étais réabsorbé. Je me réabsorbais tout de suite dans mon corps physique. Exactement. Je pense qu'on l'a tous expérimenté. Dès qu'on pense au corps physique, qu'on y retourne, en fait. Oui. Et donc, tu conseilles quand même, en même temps que ces pratiques de sortir du corps, de travailler sur ces peurs. C'est le facteur limiteur principal. Pas travailler sur les peurs, mais travailler sur la confiance. Parce que ce sont les peurs qui grignotent la confiance. Et oui, oui, effectivement, on a des comportements qui sont associés à la peur. comme je vous disais tout à l'heure, la peur, elle est dans le futur. La peur. Donc, si vous avez un mental qui est exercé à imaginer des choses dans le futur qui ne vous rendent pas service, alors, il faut rééduquer le mental. Rééduquer le mental à imaginer dans le futur des choses soit qui vous rendent service ou alors un tableau blanc. et pas des choses qui ne vous rendent pas service. Et puis, la deuxième chose, c'est que si la peur elle existe dans le futur, dans le présent, elle n'a pas la place prise. Donc, le fait de focaliser avec nos sens, on a des super capteurs d'informations pour revenir au moment présent. On a l'odorat, on a le goût, on a la vue, on a le toucher, on a l'ouïe. Donc, d'impliquer un maximum de sens dans une expérience, ça, comment dire, ça rassemble votre conscience dans le moment présent. Et donc, ça évite d'aller dans le futur et éventuellement d'imaginer des trucs qui vont passer un petit peu. Oui, ça approfondit l'expérience. Ça multiplie les points d'ancrage dans l'expérience. Oui. C'est très intéressant la façon avec laquelle t'as présenté les choses. Au lieu de dire travailler sur sa peur, t'as inversé les choses en disant travailler sur sa confiance. Et on peut généraliser ce principe à plein de choses. Oui, les mots, en fait, dans la fondation Breffman, il y a des principes de base. Je vais les citer très rapidement, c'est très court. Le premier, c'est tout commence dans ta conscience. Le deuxième, c'est ta perception, c'est ta réalité. Le troisième, c'est ce que tu crois être vrai, c'est vrai pour toi. Le quatrième, c'est que les mots que tu utilises pour décrire tes expériences créent ta réalité. Donc, utilise des mots qui reflètent ton but. Utilise des mots qui te rendent service. Parce que les mots, ce sont la nourriture de ton corps mental. Et donc, tout comme tu fais attention à ta nourriture que tu apportes au corps physique, eh bien, porte aussi de l'attention à la nourriture que tu portes à ton corps mental. Utilise des mots qui reflètent tes buts, utilise des mots qui te rendent service parce qu'ensuite, ton système de pensée va les utiliser pour penser. Et donc, la peur, c'est pas le but. Le but, c'est la confiance. Et donc, on peut utiliser, sans se mentir, c'est pas un truc de jouer avec les mots, c'est vraiment une application pratique des mots. plutôt que de dire j'ai peur, eh bien, on va dire je n'ai pas encore confiance. Ce sera vrai aussi. Mais ce seront d'autres mots qui vont alimenter le mental. Je n'ai pas encore confiance plutôt que j'ai peur. C'est décrire différemment une expérience pour être dans une autre réalité où là, la direction, c'est la sécurité et la confiance plutôt que la peur. Si on revient aux expériences, tu as dit tout à l'heure que ça pouvait être une expérience qui faisait peur et que parfois, tu n'étais pas seul sans entrer dans les détails. On a effectivement, on va appeler ça, à des entités non physiques qu'on peut rencontrer. Alors, ce ne sont que des suppositions mais des probabilités qui peuvent être de nature différente. Ces derniers temps, on a eu plusieurs discussions sur un type d'entité qui, quand tu interagis avec eux, ça te fait perdre ta conscience et ta lucidité. Ou tu rentres dans un... tu bascules dans une expérience plus onirique. Est-ce que tu as... Alors, pour ceux qui suivent la chaîne Astral Fix, c'est les fameux Epsilon Man, comme on les appelait. Est-ce que toi, tu as eu ce type d'expérience ? Alors, c'est vrai que je suis un peu frileux de parler de l'intérieur de mes expériences parce que j'ai pour l'instant pas résolu un paradoxe en moi qui est que quand je parle de l'intérieur de mes expériences, certaines personnes pourraient dire tiens, c'est comme ça que ça se passe et donc peut-être colorer leur propre perception personnelle avec une expérience qui finalement ne leur appartient ou pas ou pas encore ou leur chemin est autre. Donc, j'ai un peu de difficulté, j'ai une résistance qui va certainement changer au bout d'un moment à parler de l'intérieur de mes expériences. Mais oui, il y a différentes consciences, pas forcément humaines d'ailleurs, on peut percevoir d'autres types de consciences et parfois, effectivement, à l'approche de certaines consciences, il peut y avoir chez nous un changement de conscience mais si les choses commencent en amont dans notre conscience, ce n'est pas à propos de l'effet que eux ont sur nous, c'est à propos de l'effet qu'on leur donne. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, on pourrait peut-être avec de la pratique tout à fait rester pleinement attentif, observateur en présence de ces autres points de conscience, de ces autres branches de la conscience et moi, ça ne me paraît pas déconnant de raisonner comme ça, de voir les choses comme ça. J'aime beaucoup la façon avec laquelle tu remets le cadre à l'endroit. C'est comme si j'étais en train de regarder un tableau, une peinture et je me demande qu'est-ce que ça représente et toi, tu arrives et tu retournes le cadre à l'envers et en fait, on voit l'image et on comprend ce qu'il y a dans le cadre. C'est franchement, c'est super intéressant. Parce qu'il y a un truc là-dedans, Imad, qui est à mon avis crucial. C'est la perte de pouvoir personnel. Tu vois, un des moyens, pour boucler avec la peur, un des moyens de perdre notre pouvoir, c'est, enfin, peut-être même le seul, c'est par la peur. Quand on a peur de quelque chose, on donne du pouvoir à cette chose. Donc, si on a peur des sorties de corps, on donne du pouvoir à ces sorties de corps et d'ailleurs, du pouvoir à ce que ça ne se passe pas. Si on a peur des araignées, on rentre dans une pièce, on va se sentir contrôlé par l'araignée. On va même faire nos déplacements en fonction de sa position dans la pièce. Et la peur, c'est le seul moyen de donner notre pouvoir à l'extérieur. C'est d'ailleurs très utilisé dans certains cas même sur la planète. Quand on encourage la peur plutôt que d'encourager la confiance, on voit tout à fait les comportements globales et humains sur la planète qui reflètent une perte de pouvoir personnel. Mais si ça se passe dans un corps physique, ça se passe aussi à l'extérieur d'un corps physique parce que la conscience humaine a les mêmes aspects en dehors qu'en dedans. Ce n'est pas parce que là je suis dans mon véhicule ou tout du moins en partie que quand je vais faire bouger mon point d'observation ou faire une sorte de corps comme vous les appelez, eh bien, j'aurai aussi cette conscience humaine. Bien sûr, le mental, il sera peut-être moins actif. Bien sûr, on aura peut-être des réflexions différentes, des choses différentes qui vont se passer. Mais les aspects de la conscience humaine seront là encore. Donc, il y a aussi une possibilité de perdre son pouvoir dans ces sorties de corps. Donc, c'est pour ça que je le disais, si les choses commencent d'abord dans notre conscience et qu'on s'exerce, qu'on remuscle la sécurité, qu'on remuscle la confiance, à ce moment-là, on peut rester dans notre propre pouvoir personnel et là, ce qui devient très très intéressant, c'est que dans certaines couches du millefeuille qu'on explore, de mon point de vue, il faut de l'amour. S'il n'y a pas ça, on ne va pas dans certaines couches du millefeuille. C'est ce que j'appelle une membrane de sécurité dans l'univers. Quand on n'a pas réglé les jeux de pouvoir à l'intérieur de nous, c'est, à mon avis, une structure très intelligente qui est à l'œuvre sur cette membrane de sécurité. Parce que si on n'a pas réglé les jeux de pouvoir totalement, etc., si nos intentions sont, disons, malignes plutôt qu'organiques, eh bien, certaines couches du millefeuille vont être difficiles d'accès. Mais, de ce point de vue-là, c'est une très bonne chose parce qu'on peut aussi profiter, en dehors de notre corps, d'être à tel niveau du millefeuille pour aussi résoudre nos difficultés avec notre pouvoir personnel et notre sécurité et notre confiance, tout comme on le fait dans un corps physique. Il n'est pas nécessaire de faire des sorties de corps pour faire des évolutions profondes. C'est un chemin intéressant, mais ce n'est pas une condition à l'évolution de mon point de vue. Et donc, à un certain, à une certain localisation de la conscience, il n'y a pas, s'il n'y a pas cette présence de l'amour, c'est sûr, elle est toujours là, l'amour, l'amour est toujours là, mais s'il n'y a pas notre conscience qui est, comment dire, si notre conscience n'est pas focalisée sur l'amour à ce moment-là, eh bien, certaines couches du millefeuille ne seront pas accessibles. De mon point de vue. Ça, c'est mon expérience personnelle. Et les êtres dont tu parles, je ne sais pas les localiser dans la couche du millefeuille, tu vois, parce que ce n'est pas une expérience directe, là, c'est très mental ce dont on échange, mais si vous avez les expériences directes avec ces êtres-là, vous pouvez peut-être regarder, tiens, est-ce que là, il y a de l'amour ou pas ? Et peut-être, vous êtes dans une couche du millefeuille qui concerne le pouvoir, ce n'est pas péjoratif, le pouvoir, le pouvoir, c'est je peux, j'ai la capacité à, le pouvoir, le contrôle, la liberté, etc. Peut-être, vous êtes à ce moment-là dans cette couche-là du millefeuille. Oui, c'est vraiment magnifique. J'aimerais attirer l'attention des auditeurs mais je pense qu'ils l'ont remarqué aussi, c'est que tout ce que tu dis, ce n'est pas simplement des mots et de la théorie, on va dire, entre guillemets, on sent que tu l'appliques et tu l'appliques même dans ce que tu fais là, sous nos yeux. C'est-à-dire que dans le choix de tes mots, tu favorises le libre-arbitre des personnes avec qui tu interagis, tu augmentes leur autonomie ou leur indépendance. Non, je n'ai pas le pouvoir d'augmenter quoi que ce soit pour qui que ce soit, ce sont les gens qui font ça eux-mêmes avec les informations et que ces informations viennent de moi ou de n'importe qui d'autre. C'est nous-mêmes qui faisons les changements à l'intérieur de nous. Mais je veux dire, tu n'avances pas de vérités, tu viens de le faire à l'instant, qui vont réduire le champ de décision et de compréhension des personnes. Au contraire, tu l'agrandis. Parce que tu disais tout à l'heure que tu avais des réticences à parler du contenu des expériences et on voit très bien, on comprend très bien pourquoi maintenant. C'est dans un but, ce n'est même pas dans un but, c'est dans une démarche d'augmenter, pas d'augmenter, mais de laisser l'autre pleinement exprimer son... de laisser les possibilités ouvertes. Ça laisse les possibilités ouvertes parce que je n'ai aucune idée du fait que on est tous des consciences humaines, mais on a tous des configurations différentes et bien sûr, en un point, on pourrait dire qu'on se rejoint tous, on vient du même moule, on est la conscience humaine. Ça, c'est notre moule à nous, à individus humains, mais effectivement, j'ai cette sensibilité à partager l'intérieur. Alors, je parle plutôt des mécanismes où si vous me posez des questions dans les grands lignes, je peux y répondre, tu vois. Oui, il y a d'autres consciences, oui, il y a d'autres niveaux de perception, oui, j'ai l'impression et ce sont des points de vue, je rappelle vraiment des points de vue, pas des réalités, oui, j'ai cette impression qu'il y a plusieurs couches dans le millefeuille de la conscience qu'on peut visiter. Oui, il y a des couches qui sont très profondes et qui sont plutôt de nature causale où on va aller prendre un rendez-vous avec la cause humaine, la cause de la conscience humaine. Et puis, il y a d'autres couches du millefeuille qui sont plus denses, plus lourdes. Une des couches du millefeuille de la conscience humaine, c'est le monde physique et c'est très dense. Notre corps est très dense. Après, on a d'autres couches comme tu les as citées tout à l'heure, on a la couche émotionnelle, on a la couche mentale et l'astral éphérique, etc. Et ces fameuses couches du millefeuille quand tu les expérimentes, tu en as une distinction claire ? Oui, ça c'est un certain nombre de l'adresse. Merci pour la question. Merci pour la question. C'est vrai que je peux effectivement aborder mon point de vue là-dessus. Quand je dis millefeuille, c'est vraiment la métaphore qui me vient. Et dans le sens où ça m'est arrivé c'est d'être sur une couche du millefeuille et pour reprendre l'exemple de tout à l'heure et de ne pas être vraiment en train d'avoir mon attention focalisée sur l'amour, l'acceptation, la compassion, tous ces aspects-là de notre conscience. C'est plutôt dans un trip où je faisais des observations et puis il y avait des interactions. et à un moment j'ai eu l'impression de buter sur un plafond. Tout comme quand on vient de sortir de notre corps, tu vois, parfois on a l'impression d'être mélangé au plafond ou au mur de notre chambre, etc. T'as déjà eu ce truc, Imad ? Oui, oui. La même chose mais qui était là vécue pendant une sortie de corps. Et je me disais ben mince, ça bute là, j'arrive pas à passer au niveau suivant. Quand je dis niveau, ça veut pas dire niveau inférieur ou supérieur, ça veut juste dire niveau différent. Et j'arrive pas à passer à ce niveau différent. Et en fait, à ce moment-là, je me dis tiens, mais si je changeais d'état de conscience et donc éventuellement produire une autre énergie puisque l'énergie se manifeste potentiellement quand un système change d'état, eh bien je me dis tiens, je vais mettre ma conscience plus en termes de compassion, etc. avoir de la compassion pour moi-même dans cette expérience, pour ce que je perçois, etc. Et là, je suis passé à travers la membrane et je me suis retrouvé dans un autre niveau, un autre endroit du millefeuille et qui était qui était de nature différente, avec des perceptions différentes, avec des impressions différentes, avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et toutes ces choses. C'est le fameux choix dont tu parlais tout à l'heure. On a toujours le choix. Pour moi, on a effectivement un processus décisionnel qui est toujours actif, qu'on soit dans un corps physique ou en dehors d'un corps physique. On a cette chose merveilleuse qui est que nous pouvons prendre des décisions. Ça paraît tellement simple mais c'est tellement puissant. Enfin, puissant, pas dans le sens guerrier, pour le coup. Mais on ne se rend pas compte parfois des choses simples comme ça, de prendre des décisions, à quel point ça peut tout changer. Et qu'on soit dans un corps physique ou à l'extérieur d'un corps physique, on a cette capacité de prendre des décisions. Oui. Et dans ce champ de décision, la décision de ne rien faire, est-ce que toi, il t'est déjà arrivé, la question va te paraître saugrenue, de méditer en sortie ? Oui. Alors, rien faire, méditer, tout ça, de plus, être dans le... Je reviens à ce mot parce que je n'ai pas beaucoup de manières de décrire les choses en fait. Tout comme en méditation, je parle d'observation, en sortie de corps, ce que tu demandes là, je l'appellerai aussi de l'observation. Observer. Juste observer. observer et même observer la nature de nos perceptions. Observer juste les choses qui se déroulent et observer à quel point, même en dehors de notre corps, est-ce que des choses émanent de nous ? Est-ce que, comme dans un rêve lucide, tu vois, quand on est au milieu d'un rêve lucide, on se dit, tiens, mais tout ça autour de moi, c'est moi. Mais tout est moi. Enfin moi, je veux dire, moi, pas la personnalité, tu vois, mais l'être. J'arrive à me relier. Ouais, l'être, ouais. Et tout ça, c'est moi, c'est l'être qui m'entoure. Et j'observe l'être jouer à oublier qu'il est Dieu quelque part. Enfin, Dieu, on va dire, c'est un mot qui peut être connoté religieusement, mais on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler avec des mots à la mode, tu vois, chant cantique, etc., pour juste aborder cette perception d'unité, quoi. Ouais. D'ailleurs, on y reviendra après si tu veux bien sur cette fameuse expérience que tu as eue. mais juste, si on veut rester encore un tout petit peu dans le millefeuille, quand tu as ces états d'observation où tu te mets en observation dans les différentes couches du millefeuille, est-ce que tu as constaté que ta façon d'observer ou ta façon d'interagir avec l'environnement, j'appelle ça l'environnement, mais c'est peut-être aussi nous, est-ce que tu as constaté que ça a changé ? Parce que moi, il y a des expériences où je me retrouve très proche de ma façon de penser dans mon corps physique, dans la vie de tous les jours, même les schémas émotionnels, etc., sont les mêmes, et il m'est arrivé d'être dans des expériences où j'avais une sorte de curiosité comme un enfant et en même temps de sagesse et en même temps de contact sacré avec les choses, tout est précieux, et c'est comme si j'avais une autre façon d'être. Est-ce que tu as constaté des différences de cette façon-là ? Oui. Oui, oui, effectivement. Et je dirais que... C'est... C'est un peu... Parfois, alors c'est une comparaison, tu vois, quand tu... Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec des plantes type ayahuasca, iboga, etc., ou la psilocybine et tout ça, mais c'est un peu comme si quand on va prendre cette plante, on a une intention au départ, on dit, ouais, je vais faire ça, je vais régler ça, etc. Et puis, quand on est dans le mouvement avec la plante, il se passe quelque chose d'autre. On a l'impression que c'est d'autres décisions qui prennent place, on a l'impression d'avoir un autre niveau de perception. Eh bien, ça, ça se passe effectivement en sortie de corps aussi pour moi. Il y a des fois où on est très proche du mental, on a des pensées qui sont structurées, on peut même penser à des trucs de notre vie de tous les jours, bien qu'ils se déroulent sous notre perception des choses qui ne sont pas forcément de nature physique, on a quand même plus ou moins la présence du mental, plus ou moins la présence des émotions. Mais dans d'autres niveaux, effectivement, je répète, mais après, je deviens vieux, je radote, quand je dis niveau, ça ne veut pas dire niveau supérieur, niveau inferno. Dans d'autres niveaux, il y a effectivement une forme de légèreté, une forme de perception qui change de soi-même mais aussi de l'environnement et même une perception du mouvement qui peut être différente. Il y a dans certaines couches du millefeuille, pour moi, les mouvements, on sent une densité dans le mouvement et puis dans d'autres couches du millefeuille, il n'y a pas de densité ou moins de densité et dans des couches plus profondes ou les plus profondes, me semble-t-il que j'ai pleuré en tout cas, eh bien, il n'y a même pas de mouvement. On est juste un point de conscience là et il n'y a pas ce niveau de mouvement de densité. Oui. Et dans ce déplacement dans les différentes couches du millefeuille, je vois ton souhait de ne pas imposer de hiérarchie, de niveau, etc. Mais on sent quand même une orientation quand tu parles de plus profond ou de profondeur. Une direction, Une direction, oui. Est-ce que tu... C'est comme de la plongée où on apprend à faire des paliers de plus en plus profonds. Est-ce que ça nous vient comme ça, ça nous tombe dessus sans qu'on contrôle rien à chaque fois et on se trouve catapulté dans une partie du millefeuille ? Quel est ton ressenti, toi, des choses ? Est-ce que tu arrives à t'orienter dans tout ça ? Oui et non. Parfois oui, c'est très simple et parfois non, c'est très compliqué. ça dépend aussi de notre état de conscience dans le moment présent. De ce qu'on a aussi à gérer dans notre vie personnelle qui est de toute manière impliquée à ces expériences. Parfois oui, ça peut paraître très clair. Tiens là, je suis dans cette couche-là du millefeuille, allez, je vais passer dans l'autre. Et puis parfois, non pas du tout. Et puis ça ne me vient même pas parfois à la conscience de changer de niveau. tu vois. C'est assez aléatoire. Finalement, on est bien débutant quand même dans toutes ces choses-là. Oui. C'est vrai qu'on le remarque à chaque fois. Mais on revient à chaque fois à cette notion de l'observateur que tu as évoquée tout à l'heure. Tu as aussi mis de côté, très rapidement, pas mis de côté, mais tu as dit les rêves lucides, on en parle plus tard ou on met de côté ça pour l'instant. Donc tu as fait une distinction claire entre rêve lucide et sortie hors du corps. Pour toi, quelle est la différence ? Et surtout, déjà, le terme sortie hors du corps, je sais que Thomas Campbell qu'on va interviewer bientôt, il dit que c'est un terme mal choisi ou pas approprié de sortir du corps. En fait, quelque part, on ne sort jamais de son corps, on n'y est jamais. On n'y est tout le temps. C'est une sorte de contexte particulier ou un niveau comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que toi, quelle différence tu vois entre la vue lucide ou même entre d'autres types d'expériences comme on peut parler de remote viewing, de projection de conscience, tous ces autres types d'expériences ? Est-ce que pour toi, c'est la même chose ? Comment tu les classerais ? Je n'aime pas ce terme. Oui. Le mental, il a besoin d'une sémantique pour pouvoir structurer la communication. Donc quand on dit sortie de corps, c'est en Occident un mot qui est très utilisé, mais effectivement, ce n'est pas le terme que je préfère. Et si on part du point de vue que la conscience pénètre tout, les objets, le règne minéral, animal, végétal, humain, les choses, si on part de ce point de vue-là, eh bien finalement, on a, nous, une localisation d'observation dans ce, dans cette conscience qu'on appelle corps physique. Je suis clair quand je dis ça ? Oui. Si pour les auditeurs, il y a des choses confuses, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Oui. Donc disons qu'on a un point d'observation dans ce champ de conscience et ce point d'observation, la plupart des gens l'appellent corps physique parce que c'est à partir de là que la majeure partie des gens font leurs expériences. Et si la conscience pénètre tout, absolument tout, eh bien ce point d'observation qui est majoritairement dans la réalité physique avec le corps physique, eh bien on peut le faire bouger. Nicolas Fraisse, par exemple, qui est étudié par Sylvie et Claude Charles avec l'ISS Noé, il a ce, comment il appelle, la vision à distance. Donc pour moi, il fait bouger son point d'observation dans un endroit qui est d'une localisation différente que son corps physique mais qui est encore dans la couche du millefeuille du monde physique. Et on peut tout à fait bouger notre point d'observation, l'observateur, après il y a la grosse question qui observe, on peut bouger notre point d'observation dans d'autres couches du millefeuille et donc pour moi, ce serait juste un mouvement de ce point d'observateur. Et ce point d'observation qui est doué par nature de perception peut percevoir les choses du monde physique quand il y est localisé ou alors de la dimension astrale parce que c'est un mot qui est beaucoup utilisé parfois, certaines personnes disent voyage astral mais c'est pour moi juste une couche du millefeuille ou alors dans d'autres couches du millefeuille encore on pourrait faire bouger ce point d'observation pour ensuite le relocaliser au niveau du corps physique et du monde physique et faire notre expérience physique. Donc le changement de l'expérience ou le type d'expérience dépend enfin la variable principale c'est la nature de l'observation ou de l'observation si l'observateur est toujours le même c'est le le point d'endroit la localisation la localisation du point d'observation dans cette conscience qui pénètrerait tout c'est un point de vue c'est juste un point de vue oui et en parlant de cette de 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 ce point de conscience t'as 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 partagé une expérience dans l'interview avec Neish cette expérience de je sais je saurais pas comment le comment la qualifier mais de 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 tout de 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 sentir être tout comment d'un point de vue phénoménologique tu l'as tu l'as vécu au fur et à mesure des étapes parce que tu t'es tu t'es pas du tout dans le contrôle et ça t'est ça t'est apparu comme ça ou est-ce que auparavant t'avais t'étais dans un état de émotionnel particulier ou de vie particulière oui c'était une étape de 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 dans ma dans ma vie et en fait je m'étais levé pour pour méditer et puis il y a eu cette prise de conscience hyper intense que que plein de gens vivent en fait ça peut ça peut ça peut être vécu en se baladant très tranquillement ça peut être vécu en train de jouer avec nos enfants en lisant un bouquin etc pour moi j'ai vécu cette expérience de 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 prise de conscience d'être conscient et d'être tout mais vraiment tout et seulement je l'ai vécu d'une manière tellement intense et avec tellement d'informations et tellement de perceptions que j'avais l'impression que qu'il y avait il n'y avait pas assez de place en moi pour accueillir toutes toutes ces informations j'avais cette impression je pense que je ne l'ai pas encore verbalisé comme ça parce que comme j'en parle rarement et que j'ai ouvert les vannes depuis très peu sur ces sujets là j'avais l'impression d'avoir percé le secret de l'univers et d'avoir découvert que l'univers c'était moi et si j'étais l'univers j'étais tout il y avait ce genre de perception c'était pas un niveau mental c'était un niveau de perception différent et puis il y avait beaucoup d'informations beaucoup de perceptions etc à tel point que je suis tombé j'étais debout je suis tombé et à ce moment là j'ai vraiment senti que j'allais faire un voyage mais qui qui allait s'apparenter à une sortie de corps mais peut-être avec un billet de non-retour quoi et donc j'avais clairement senti les trucs curieux que j'ai pas expliqué sur le moment mais que je commence à sur lesquels je commence à avoir un point de vue je sortais vraiment comme la terre qui sortait de mon corps alors c'est marrant j'en parlais j'en parlais hier j'étais dans une conférence avec un neurologue hier et qui avait demandé des témoignages et donc j'ai intervenu brièvement en fin de conférence pour exposer ça et donc j'avais l'impression que la terre quittait mon corps que l'eau quittait mon corps à ce moment là la bouche devient sèche puis ensuite j'avais l'impression que le feu quittait mon corps et à ce moment là j'avais plus la notion de la vue et quand j'ai commencé à plus savoir respirer parce que j'avais l'impression que l'air quittait mon corps j'étais déjà par terre à ce moment là j'avais l'impression que ma partenaire qui est encore ma partenaire actuelle dormait dans la même pièce mais j'avais l'impression que mon coeur ne battait plus mais elle elle dormait donc je n'ai pas de témoin direct de cette information physique mais j'avais vraiment cette impression que mon coeur ne battait plus et que là si je ne trouvais pas un bon argument pour revenir dans mon véhicule c'était le départ vers une autre localisation de la conscience mais sans mon véhicule physique pour le coup et donc là l'argument hyper bateau c'est bah ouais mais il y a de l'amour là-dedans il y a vraiment de l'amour et chaque fois que j'en parle ça fait frissonner ce truc-là c'est vraiment l'argument qui qui a fait que j'ai senti à nouveau une respiration le coeur qui recommence à abattre et pouf on va dire la conscience elle est elle est venue dans le même espace-temps que le coeur physique et donc effectivement ces prises de conscience-là d'être tout l'univers etc ça peut se vivre aussi d'une manière très douce voilà je vous fais un portrait qui n'est pas le plus doux mais depuis depuis mon enfance avec les sorties de corps et là à 20-21 ans j'avais lors de cette prise de conscience c'était pas super doux non plus mais j'insiste sur le fait que ces prises de conscience peuvent se vivre d'une manière très très douce aussi voilà il n'est pas nécessaire de quitter son corps pour avoir des grosses réalisations des grosses prises de conscience et il n'est pas non plus nécessaire que ces prises de conscience soient vécues comme là je vous le décris ça peut être à nouveau très doux oui et cette expérience de l'amour c'est c'était aussi c'est quelque part l'expérience du lien ou plutôt l'inverse l'expérience du lien c'était c'était l'expérience de l'amour qui le sous-tendait qui ouais j'avais l'impression que l'amour c'était une force de cohésion dans l'univers mais tellement tellement fort oui j'avais cette impression je ne sais pas si c'était vrai j'avais l'impression que c'était l'amour qui maintenait les quarks les neutrinos la structure des atomes ensemble j'avais vraiment cette impression que la force de cohésion était vraiment liée à cet aspect-là de la conscience humaine et quel impact elle a eu cette expérience sur toi est-ce que c'est une expérience qui s'est reproduit souvent ou est-ce qu'elle a été unique non elle n'a pas été unique elle n'a pas été unique mais là c'est la première pour moi je me suis ouais c'était la première mais je me suis acclimaté à l'intensité en fait tu vois Martin j'ai beaucoup appris avec Martin Brofman qui a fondé la fondation Brofman Martin disait des choses comme ça Jérôme acclimate-toi à l'intensité c'était tellement intelligent comme propos s'acclimater à l'intensité mais oui évidemment commence doucement tu n'es pas tout le temps obligé de sauter de la falaise en pensant que tes ailes elles vont pousser en chemin tu n'es pas obligé de faire ça tu peux aussi y aller tranquille et donc s'acclimater à l'intensité pour moi ça a été un principe que j'ai mis en oeuvre parfois j'arrive à le faire parfois je saute encore un peu de la falaise mais j'ai une préférence maintenant pour la douce et et donc oui ça s'est passé trois fois en fait trois fois et et à chaque fois il y a eu un quelque chose de commun c'est que je suis revenu différent avec un souvenir de Jérôme comme si Jérôme était là certaines composantes de Jérôme étaient là certains certains concepts avaient survécu mais quand même il y avait une bonne partie du Jérôme qui était dans le passé et et ces changements-là aussi mon entourage les a vus il y avait ce feedback mais dis-donc t'es différent avant tu te faisais pas comme ça t'agissais pas comme ça tu répondais pas comme ça t'avais pas cette démarche-là etc. donc j'avais j'ai eu les choses majeures c'était une perception d'être différent avec un souvenir de mon ancienne personnalité disons ou de mon ancien être oui c'est ça se rapproche de en tout cas dans ta description de 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 certaines personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente et qui reviennent qui se sentent changés mais en même temps plus plus vrais et autant leur entourage je peux ressentir ça oui tout à fait c'est c'est vraiment passionnant on peut passer des heures à écouter et à te poser des questions il y a une chose que que j'aurais aimé aborder on saute complètement de ce sujet de prime abord comme ça mais au fond tout est lié c'est que c'est j'aurais aimé qu'on aborde les bâtisseurs de l'ancien monde et le le fameux documentaire là sur les grottes de Barabar qu'on a qu'on a eu la chance de voir pour beaucoup et je pour ceux qui ne l'ont pas vu aller courir le voir c'est impressionnant incroyable je ne comprends même pas comment le monde antinien ne parle pas de ça je n'ai pas envie d'en dire plus si toi tu peux nous en parler un petit peu et puis après on discutera de certains éléments peut-être plus spécifiques de Bâme oui donc Bâtisseurs de l'ancien monde Barabar La révélation des pyramides donc tout ça ce sont des films qui sont réalisés par Patrice Pouillard avec lesquels je travaille et et donc le dernier effectivement film s'appelle Barabar et Barabar en fait ce sont des grottes taillées dans le granit en Inde dans la région du Biard en Inde au nord-est région très pauvre compliquée et et ces grottes elles ont pour particularité d'être taillées dans la masse granit donc t'imagines t'as un gros rocher de granit et puis devant toi et puis tu tu rentres avec ton Martin ton Martin salut Martin ton marteau et ton burin dans ce rocher pour faire une grotte mais elles ont des particularités ces grottes c'est que elles sont d'abord avec des formes qui paraissent très simples mais qui en fait demandent qui sont plus complexes que ce qu'elles paraissent et en plus toutes les parois sont polies à tel point qu'on se voit dedans c'est poli miroir les tailleurs de pierre appellent ça un poli miroir et donc si vous allez voir sur le sur le site web bam-investigation vous allez pouvoir retrouver les rathors qu'on a fait dans ces chambres géométriques avec des tailleurs de pierre mais aussi des rapports acoustiques parce qu'on se demande en fait si ces chambres là au niveau historique et archéologique il est établi que ces chambres ce sont des abris anti-mousson donc des abris pour des insectes qui s'appelaient les adivica et pour s'abriter de la pluie et nous on dit bah oui évidemment peut-être ça a servi d'abri pour la pluie puisque c'est une grotte quand il pleut il faut rentrer dedans te mettre à l'abri et tout ça c'est effectivement une trace historique notable mais on se demande on a une hypothèse et on se dit mais tiens est-ce que elles ont été fabriquées pour un autre but et on sait pas pourquoi différent de ces abris anti-mousson et donc on est parti plusieurs fois en Inde on les a scannés en 3D les scans sont publics tout le monde peut les visiter en 3D d'ailleurs toujours sur le même site internet et vous pouvez vous rendre compte par vous-même de la chose on a aussi un Facebook sur lequel on partage pas mal de vidéos etc mais c'est vrai que allez voir le film parce que moi ça a vraiment attiré ma curiosité ces chambres là c'est des toutes petites portes on rentre dans des espaces qui sont parfois assez grands parfois plus petits et ce qui saute aux oreilles c'est le son là-dedans parce que quand on fait le moindre bruit c'est amplifié c'est multiplié on a fait pas mal de tests sonores là-dedans pour le démontrer et les acousticiens nous démontrent en plus on a bossé avec 3 acousticiens et ils nous démontrent qu'il y a une non-intelligibilité dans ces chambres c'est-à-dire c'est pas fait pour parler comme on le fait là maintenant parce que très rapidement on n'y comprend plus rien tellement ça résonne tellement les sons sont amplifiés ça pourrait convenir à des chants très très lents de type liturgique par exemple mais c'est carrément pas fait pour parler donc on se demande si l'argument d'être abriqué de la pluie et en plus d'être très silencieux parce que c'est compliqué d'avoir des échanges classiques là-dedans on se demande si c'est pas juste un réemploi de ces structures-là et auquel cas l'abri anti-mousson on ferait partie de l'histoire en termes de réemploi et que à l'époque le roi qui a légué ses chambres aux Adivika le roi Ashoka donc il y a sur le site de Barabar et un autre roi qui est un proche d'Ashoka un successeur sur le site de Nagarjuni parce qu'il y a deux sites Barabar et Nagarjuni et à Barabar c'est le roi Ashoka qui a légué ses chambres et puis à Nagarjuni c'est un successeur qui s'appelle le Dasaratha et on se demande si ces rois-là n'avaient pas déjà perdu l'utilité de ces chambres pour pouvoir les donner avec cette utilisation de s'abriter contre la mousse voilà donc c'est une hypothèse qu'on creuse je ne vais surtout pas spoiler le déroulement du documentaire parce que c'est comme une enquête de police ça monte crescendo en découvertes et en choses incroyables moi je n'ai pas attendu une seconde j'ai montré le documentaire à ma mère et mon oncle qui sont architectes du patrimoine restaurateur et effectivement c'est le même ressenti que la même interprétation que les tailleurs de pierre c'est que c'est un cahier des charges irréalisable le site entre une construction de l'esprit et la réalité qu'on a en face des yeux il n'y a quasiment aucune différence c'est le truc qu'on a sur plan enfin je dis le truc mais la projection qu'on a de l'esprit sur des plans et bien c'est dans le granit sans transition c'est ça c'est assez perturbant parce que tu vois tailler dans le granit ça va tu mets des gars costauds etc tu rentres dedans mais ce qui pose vraiment de la difficulté dans l'esprit des compagnons tailleurs de pierre c'est c'est l'approche finale en fait parce qu'enlever de la matière enlever de la matière ça va mais l'approche finale pour avoir le résultat dans la matière de la théorie ça ça pose ça pose quand même des difficultés ça leur pose vraiment des difficultés donc aucune place on le voit bien c'est comme dans l'univers il n'y a pas de place quand j'ai regardé le documentaire ça m'a tout de suite fait penser à ces à ces espèces de de cubes de granit taillés qu'il y a sur le site de Saqqara en Egypte les cubes du Serapéum exactement qu'on a alors la théorie principale c'est que c'était des tombeaux pour des coffres de taureau voilà pour une taureau ou deux bœufs et en fait c'est du avec les analyses au laser etc c'est d'une symétrie quasi parfaite comme certaines aussi certaines aussi jars ou 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 qui en fait n'ont jamais été reproduits par la suite et donc soulève la question de la grande question qu'il y a derrière c'est le fil de l'histoire de l'humanité qu'on pense connaître il n'est peut-être pas aussi aussi simple que ça il n'est il n'est pas aussi simple c'est vrai qu'on a dans l'idée que le progrès est continu linéaire et et peut-être que finalement le progrès il est aussi cyclique il y a peut-être certaines choses qui sont linéaires et d'autres qui sont cycliques si vous regardez Baptisteur de l'Ancien Monde il y a la machine d'Anticitaire qui est abordée un mécanisme qui a 2000 ans mais pour rejoindre ce niveau d'horlogerie qui montre les éclipses des déplacements des planètes etc du soleil tout du moins et de la lune et de la terre et et bien il faut arriver au 16ème siècle pour avoir le même niveau donc là on parle d'un truc qui a 2000 ans qui a été trouvé à Anticitaire dans le fond de la flotte parce que parce qu'il y a un bateau qui a coulé avec ça et et quand il quand il passe cette machine d'Anticitaire en radiographie puis après en scanner ils s'aperçoivent qu'il y a finalement plein d'engrenages là-dedans et que c'était c'était sur la frise historique c'était pas mentionné donc il y a des choses qu'on oublie dans l'histoire et c'est juste normal en fait parce que le temps le temps quand il existe il défile et parfois on se souvient même pas de ce qu'on a mangé la veille et donc au niveau de l'histoire et de l'archéologie au fur et à mesure qu'on avance on complète on complète l'histoire on complète les éventuels trous qu'il y a mais quelque part on retrouve on retrouve la mémoire à l'échelle de l'humanité ouais et je pense que c'est vrai que j'ai tendance à avoir ce point de vue qu'on se souvient pas de tout au niveau de l'histoire et mais en fait c'est juste normal c'est pas catastrophique tu vois et au fur et à mesure on se souvient même pas vraiment comment les pyramides sont construites ont été construites tu vois alors il y a il y a un papyrus de méreur qui parle de de restauration des blocs de calcaire de la pyramide la pyramide elle était déjà là donc est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que cette perte de de mémoire historique elle s'applique tout le temps et à toutes les histoires est-ce que ça va continuer peut-être oui peut-être non ce qui est intéressant c'est de voir que il y a des découvertes il y a des choses qui émergent Gobetli TP et tous les autres sites en Turquie qui sont des sites qui repoussent la sédentarisation de l'humanité beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé ces informations-là elles arrivent à notre conscience aujourd'hui et c'est peut-être aussi pour une bonne raison quelque part d'ailleurs toi en tant qu'observateur profond quelle a été ton interaction avec le site quand t'es arrivé est-ce que est-ce que t'as t'as eu une impression particulière est-ce que est-ce que ton intuition t'a dit quelque chose est-ce que t'as eu un vécu particulier en visitant le site mais en fait on avait quand même l'intention de faire un film sur ces chambres et donc mon intention était particulièrement centrée sur ramener de la data donc ramener des données acoustiques par exemple faire bien attention que toutes les données avec le scanner soient valides etc on avait un opérateur de graphique et patrimoine qui a fait ça super bien et donc j'étais plutôt en termes d'observation pour ramener de la data et une petite partie de moi en termes d'expérience personnelle mais c'était pas la majeure partie de mon attention à ce moment là parce que ce site là il a été oublié pendant 2000 ans et si si on va là-bas et commence à faire plein d'expériences à partir dans tous les sens au niveau expérientiel alors c'est génial mais on fait pas de film et on n'intéresse pas le monde entier on met pas un coup de projecteur sur ce site qui a été oublié pendant 2000 ans et qui a été redécouvert par le colonialisme anglais parce que du roi Ashoka le roi Ashoka il a été aussi oublié alors que c'est le premier fédérateur de l'Inde c'est le premier à avoir écrit dans la pierre à avoir passé des idées jusqu'alors ça se faisait oralement et donc voilà ça c'est pour poser le contexte donc j'arrive on arrive toute notre équipe arrive là-bas dans ce contexte là on va faire un film donc notre attention elle est dirigée sur les images sur les sons sur les études sur les tailleurs de pierre sur les sonomètres sur le laser etc mais effectivement une petite partie de nous se laisse un petit peu de temps libre pour expérimenter des choses et ce sont des endroits qui sont très sympas on sent que ça vient d'une pensée particulière d'une culture particulière on sent que les anciens ils étaient super avancés ils avaient un esprit très particulier parfois on nous dit avec vos films vous faites passer les anciens pour des nazes etc mais non pas du tout c'est exactement l'inverse alors chaque personne a sa propre perception de ces films là mais en fait c'est exactement l'inverse c'est plutôt mettre sur un piédestal les connaissances anciennes et l'esprit la force de cohésion qu'il faut pour faire ces chambres est absolument dingue je ne sais pas si tu as déjà fait des chantiers de restauration ou poser du placo dans ta maison etc faire bricoler si vous êtes 3-4 ça peut rapidement être le bazar si tout le monde n'est pas à sa place au bon moment en train de faire l'aventure et là ils nous sortent des grottes polymiroir nickel symétrique à un degré remarquable et avec une force de cohésion humaine qui pose question ils étaient dans des très bonnes conditions pour faire ces chambres c'est pas non seulement ça les met sur un piédestal mais ça nous c'est une leçon d'humilité aussi pour nous sur notre état des connaissances et comme tu disais la ligne du progrès on se met tout en haut de cette ou à la fin de cette ligne du progrès mais ça ça remet un peu à sa place le progrès ça dépend où on se situe est-ce qu'on le localise dans le monde physique ou est-ce qu'on le localise dans notre conscience tu vois et si le monde physique c'est un reflet de ce qui se passe dans notre conscience au jour d'aujourd'hui là c'est pas si on est dans le progrès parce que c'est quand même pas un exemple d'harmonie au niveau de la planète pas tout à fait encore et si ça c'est à l'image de la somme des individus qui composent cette conscience planétaire on a du boulot à faire des progrès à l'intérieur de nous on a beaucoup de boulot et moi le premier on a du boulot tu vois donc ouais le progrès ça dépend de comment on observe le progrès oui ah oui complètement on a Jérôme on a eu la chance de pouvoir échanger avec toi là plus de deux heures on aurait aimé continuer douze heures toute la nuit si possible mais on va te laisser te reposer j'aime bien laisser le mot de la fin à notre invité ça peut être quelque chose de un message d'encouragement ou une vision des choses une perspective ou ton point de vue sur quelque chose ton ressenti plus simplement ou même ton actualité là où on peut trouver des informations sur toi c'est moi très très plaisir d'entendre ça alors des informations sur moi commençons par là et ensuite on conclut vous pouvez trouver certains points de vue dans des BD que j'écris aussi qui s'appellent les aventures du petit yogi c'est fait pour les enfants mais en fait ces BD je les ai créés avec beaucoup de choses que j'ai appris de Martin Brofman et aussi de mes expériences personnelles et ça parle de chakra ça parle de conscience d'une manière très démystifiée et la force de motivation qu'il y avait derrière ces BD c'était que si quand dans mon esprit d'enfant j'avais eu accès à ces BD peut-être je me serais senti rassuré par rapport aux expériences que je visais à l'époque donc ça c'est une chose et l'autre chose le mot pour conclure je vais à nouveau citer Martin Brofman qui était pour moi un expert de la conscience humaine et il avait ces trois petites phrases qui sont j'aime où je suis j'aime avec qui je suis et j'aime ce que je fais et c'était des petites phrases de vigilance parce que si on n'arrive pas à répondre oui dans le moment présent à ces trois phrases j'aime où je suis j'aime avec qui je suis j'aime ce que je fais et bien peut-être qu'il est temps de s'encourager à ajuster quelque chose merci beaucoup c'est c'est extrêmement profond et surtout très pratique au quotidien et pratique pas dans le sens réducteur du terme bien sûr c'est c'est utilisable tout de suite oui merci merci vraiment infiniment c'était vraiment un plaisir merci il y a toutes les infos en bas de la vidéo je ne sais pas si Ousseine est toujours avec nous pour pour clôturer le 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 live parce que je crois que je ne suis pas administrateur sur l'application en tout cas merci beaucoup c'était vraiment un plaisir je me suis régalé à vous écouter c'était c'était fantastique j'ai merci moi j'avais encore plein de questions mais on va on va pas te te retarder Jérôme tu nous as régalé bien entendu la partie archéologie à la fin c'était c'était la cerise sur le gâteau je me suis je me suis dégusté un champomis en train de vous écouter tellement j'étais j'étais dans un métal extase j'invite tous les gens à aller regarder le documentaire Barabar énorme documentaire bon de toute façon la révélation des pyramides moi j'ai pris ma claque quand je l'ai découvert à l'époque mais Barabar aussi ça a été quelque chose et je rejoins Imad avec l'étude des tailleurs de pierre les différentes analyses que vous avez fait il est évident à mes yeux que cette pièce ne servait pas de grotte pour stocker de la nourriture ça c'est clair tu as abordé les différents travaux moi je fais des travaux aussi à la maison mais il n'y a pas photo tu ne peux pas poncer du granit comme ça juste pour stocker de la nourriture ça n'a pas de sens stocker de la nourriture s'abriter de la pluie ouais voilà mais c'est pas déconnant non plus je veux dire il y a un truc qui est là ben voilà je m'en sers pour faire ça mais c'est pas forcément la première utilisation non qui reflète l'esprit des gens qui ont conceptualisé ces choses là pas forcément c'est une hypothèse oui mais c'est évident je veux dire en plus toi tu étais sur place tu ressens l'évidence tu t'imagines le travail de fou pour faire ça et puis surtout tu l'as remarqué à la fin avec cette femme qui chante ça a un effet sonore indéniable donc oui il y a des choses qui nous échappent les sorties hors du corps sont un domaine qu'on aborde qu'on expérimente comme tu disais on est dans la cour des enfants on a encore beaucoup de choses à apprendre mais les civilisations antiques et antédéluviennes elles ont je pense beaucoup de choses à nous transmettre et c'est super ce que tu fais avec Patrice Pouillard c'est vraiment super moi je suis enthousiasmé par tout ça donc merci merci pour cette belle soirée tu nous as régalé et j'espère de tout mon coeur qu'on aura d'autres contacts dans le futur ensemble sur cette chaîne et d'autres chaînes pourquoi pas Imad aussi si vous avez une liste de questions on peut les conserver pour la prochaine fois avec grand plaisir mais en tout cas je ne sais pas vous les amis sur le chat n'hésitez pas à me dire mais j'ai trouvé Imad exceptionnel ce soir super interview ouvert donc on a eu une soirée de qualité avec tous les deux donc merci beaucoup merci c'était top merci à vous et merci à tous pour votre écoute c'était un plaisir et bien bonne soirée les amis donc je vous souhaite le meilleur bon week-end un long week-end avec le jour férié de lundi j'imagine donc beaucoup de repos prenez bien soin de vous tout le monde et à bientôt partager partager ce live il y a tout en description vous allez voir le lien vers la vidéo de barre à barre le lien vers les sites etc tout ce que Jérôme fait donc jetez un coup d'oeil vous allez tout trouver et je vous souhaite le meilleur et à bientôt ciao Imad ciao Jérôme au revoir bonne soirée merci à vous Sous-titrage ST' 501